Jean-Philippe Arouvigno, d'abord bonjour. Bonjour Stéphane. Nous allons longuement évoquer ce que j'appelle la saga des gens, pas des gens ordinaires G-E-N-S, mais des gens. Jean comme le prénom, six frères, tous prénommés Jean. Mais avant, nous allons parler de vous avec cette séquence qui pourrait s'intituler « Dis-moi comment tu écris, je te dirai qui tu es ». Jean-Philippe, je voudrais avoir votre premier souvenir de lecture. C'était quoi ? C'était qui ? Et vous aviez quel âge ? C'était un petit livre, un petit album dont je n'ai pas souvenir du titre qui racontait une histoire épouvantable de petites filles qui se trouvaient dans un pensionnat et une nuit, l'une d'entre elles se mettait à hurler, réveillant tout le monde et elle avait visiblement quelque chose qui devait être les oreillons. Et on partait dans le froid chercher un médecin. Et première image, c'est une image de sidération devant ce Paris en noir et blanc et ces petites filles en uniforme qui s'étaient éveillées la nuit par une sorte de cauchemar. C'est mon premier souvenir précis. À quel moment ou quelle personne vous a donné l'envie, le goût d'écrire ? Je crois que ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire, c'est un livre de mon grand-père qui était dans la bibliothèque, qui était signé Pierre Harou. Et il y avait dans les livres, avec tous ces noms étonnants, chaque SPR, des noms comme ça, un nom Pierre Harou. Et c'était mon grand-père. Et je me suis dit, ben voilà, ça existe, il y a des gens qui écrivent des livres et pourquoi pas moi ? Plus jeunes, ados, l'âge de nos futurs intervenants, disons 12-13 ans. Est-ce que vous pouviez déjà penser vivre de l'écriture ? Ou alors est-ce que vous rêviez de faire complètement un autre métier ? Je voulais être cosmonaute, je voulais être détective, je voulais être agent secret, explorateur. Je voulais faire des métiers qui m'auraient donné la gloire, comme tous les garçons, j'imagine. Et rapidement, je me suis aperçu que cette gloire, je ne pouvais pas l'obtenir par mes propres moyens. Et que peut-être la meilleure façon de vivre tout ça, c'était de le vivre par les livres. Est-ce qu'il y a un lieu, un endroit particulier où vous rentrez en écriture ? Non, vraiment, ça peut se passer partout. Je n'ai jamais eu de bureau. Alors au début, c'est un peu compliqué, c'est pour des raisons matérielles. Mais finalement, je me suis habitué à écrire au contact des autres. Et c'est assez formidable parce que d'un coup, il y a un chat qui passe, ce chat, il rentre dans votre livre. Vous pouvez écrire allongé dans un hamac, vous pouvez écrire dans le train, vous pouvez écrire n'importe où ? À peu près partout, je pense. J'arrive à me mettre dans une espèce de cloche de verre et à me déconnecter de cette réalité et à revenir quand je le souhaite. Il y a une espèce d'aller-retour entre l'écriture, l'imaginaire et la vie. Est-ce que vous avez un rite, un code quand vous écrivez ? Est-ce que par exemple, vous écoutez de la musique ? Est-ce que vous écrivez heure fixe, le matin très tôt, le soir ? Non, j'ai mené toujours une double vie professionnelle, ayant été enseignant pendant longtemps. Donc, j'ai toujours dû me ménager quand je pouvais des petits espaces d'écriture. Donc, je n'ai pas de moment privilégié. Je sais que le matin, je suis meilleur que le soir, bien évidemment. Voilà, je n'ai pas de rite. J'essaie de faire en sorte que ces temps soient des temps où je me mette au travail et que ce soit le plus régulièrement possible. Voilà, je crois que l'art du roman, c'est un art dans le temps. Et il faut nécessairement y revenir régulièrement, presque tous les jours. Aucun jour sans une ligne. Vous écrivez à la plume, au stylo, au PC ? Mon pauvre, si vous voyez comment j'écris à la plume, j'écris directement sur un ordinateur. Le reste est tellement cochonné. Je crois que j'ai dû avoir de mauvaises institutrices quand j'étais petit. Est-ce qu'il y a une personne référente ? Autrement dit, est-ce qu'il y a une personne à qui vous pouvez confier votre travail en cours d'écriture et qui serait capable de vous dire, mon pauvre Jean-Philippe, là, il va falloir que tu refasses tout ? Oui, il n'y en a qu'une. C'est mon épouse qui a toujours été ma première lectrice. Les autres, ça serait intolérable. Je ne pourrais pas supporter qu'on mette le nez dans mon manuscrit tant qu'il n'est pas fini. Mais elle, c'est elle qui intervient en cas de panne. C'est elle à qui je confie mes difficultés. C'est elle qui lit le manuscrit en cours, qui me conseille, qui parfois dit effectivement, achetez. Si vous décidiez aujourd'hui de vous glisser dans la peau d'un écrivain, ce serait qui ? Ennit Blyton. Le Club des Cinq. Ce qui a marqué mon enfance. Je crois que j'ai lu tous les Club des Cinq dix mille fois. C'était vraiment pour moi le modèle de l'enfant que j'aurais aimé être. Un enfant qui vivait tout le temps, parce qu'ils sont sans arrêt en vacances, des aventures extraordinaires. C'était vraiment pour moi le modèle de la peau d'un écrivain. C'était vraiment pour moi le modèle de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada